31 juillet 1914, le jour où Jean Jaurès s'est assassiné par Raoul Villain. Par Frédéric Lévineau, journaliste au point. Le soir du 31 juillet 1914, Jean Jaurès entraîne plusieurs journalistes de l'humanité qu'il dirige pour dîner. Il pousse la porte d'un restaurant au coin de la rue du Croissant et de la rue Montmartre. La salle est bondée, mais le patron leur trouve une longue table près d'une fenêtre donnant sur la rue. Comme il fait une chaleur à crever, celle-ci est grande ouverte. Jaurès s'installe dos à la rue. La conversation porte sur la guerre que rien ne semble pouvoir empêcher. A 21h40, un homme passant dans la rue s'arrête à la hauteur de la fenêtre, écarte le rideau et fait feu à deux reprises sur Jean Jaurès. Une balle se loge dans son crâne, le tuant sur le cou. L'assassin, qui se nomme Raoul Villain, s'éloigne à grands pas, mais un des convives le rattrape et l'assomme d'un coup de canne. Qui est ce vilain ? Un catholique, illuminé, qui a rejoint un groupe d'extrême droite appelant à la guerre contre l'Allemagne. A ses yeux, le socialiste Jaurès, militant pour la paix, est donc le diable incarné. Aussitôt après les coups de feu, Jaurès est allongé sur plusieurs tables en marbre du restaurant. Un pharmacien relève son pouls. Il est à peine perceptible. Finalement, un médecin arrive sur les lieux. Examinant le corps, il constate « Je n'ai plus qu'à saluer ». Le corps du directeur de l'humanité est emporté sur un brancard. Désormais, l'ultime rempart contre la guerre a disparu. Pendant ce temps, Villain a été conduit au poste de police où il refuse de s'expliquer. Comme la guerre est déclarée trois jours plus tard, son procès ne sera organisé qu'en mars 1919. Non seulement il est acquitté, mais la veuve de Jaurès est condamnée à payer les frais du procès. En fait, les jurés approuvent la mort du pacifique Jean Jaurès puisque lui vivant, la guerre n'aurait peut-être pas eu lieu. Et donc, pas de victoire à fêter. Raoul Villain sera fusillé en 1936 par des républicains espagnols l'ayant capturé à Ibiza où il avait refait sa vie.